La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 31 janvier 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Dans cet épisode d'envergure internationale, Maurice et Laurent de Miami vont tout d'abord échanger sur notre responsabilité dans la consommation d'énergie et sur les finances de l'État. Une prise de conscience est-elle possible ? Ensuite, Marc de Pékin se joindra à eux pour débattre du conflit en Ukraine, du rôle de l'OTAN et bien sûr pour nous faire partager son quotidien en Chine. Deux visions du monde à mettre en perspective. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Toi aussi, écris un texte, choisis-en un, il y en a plein. Il doit durer, quand tu l'auras enregistré, moins d'une minute. Tu le feras sans bruitage, sans musique. Tu l'enverras dans ma boîte, maurice, at mauriceradiolibre.com, maurice, arrobase, mauriceradiolibre.com. Et si ça nous va, tu t'entendras. A bord, Laurent, il est à 46, il est à Miami, Florida, USA. Eh oui. Eh ouais. Eh on a été où là ? Eh ouais. Les records du prix d'électricité, les énergies fossiles. Mais personne ne nous invite à nous dire, voilà, il y a trop de prises dans la maison. Non, c'est d'accord. On va tous faire quelque chose individuellement. Non mais personne ne nous le dit. Oui, mais bon, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise pour le faire. Enfin, je veux dire, parfois, il y a des choses qui coulent de source. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne nous le dit pas. Et rien ne peut inciter les gens à... C'est-à-dire qu'on te dit, si tu n'as pas beaucoup d'argent, l'État viendra t'aider à payer ta facture monstrueuse. C'est ça qu'on dit aux gens. Oui, c'est ça. Mais on ne leur dit pas, il faut moins consommer d'électricité. On consomme trop d'électricité. Il faut baisser, quoi. Mais tu sais qu'il y a énormément de petites et moyennes entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils ont des factures d'électricité comme les boulangeries ou des choses comme ça qui sont multipliées par 10 ou par 20, quoi. Et là, ils sont obligés de mettre... Parce que moi, je reçois des news aussi du pays en Normandie et des choses comme ça pour rester un peu connecté un petit peu, quoi. Et je me rends compte qu'il y a énormément de commerces qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer les factures d'électricité. Alors, il y a un boulanger... J'ai vu ça, j'ai vu un article là récemment. J'essaie d'éviter trop de lire, mais bon, c'est en parisien. Un boulanger du 11e, je crois, qui travaille son pain au four à bois. Et lui, ça lui coûte 250 euros le mois pour faire son pain à bois, quoi. Et bon, tout le monde n'a pas un four à bois pour faire son pain, quoi. Et puis... Mais bon, voilà, je pense que quand ils vont recevoir la note d'électricité qui va certainement augmenter dans les mois à venir, je pense que les gens, comme tu aimes cette expression, ils vont réduire leur voilure, quoi. Ils vont réduire la voilure de... Ils vont le faire... Enfin, ça va couler de source, quoi. Ils vont se dire, bon, ben voilà, je vais... Au lieu de vivre dans l'abondance, je vais essayer de me restreindre et de... Et non pas pour sauver la planète, mais pour sauver mon portefeuille. Ouais, justement, mais... Vraiment, je pense. Mais il n'y a pas de... À part quelques mecs avec les cheveux sales qui vivent dans des conditions qui sont atroces, il n'y a pas de gens qui nous disent qu'on pourrait vivre bien avec moins d'électricité, en allumant moins de bazar, tu vois ? Personne... Parce qu'on a été... On a été... Comment on appelle ça ? Comment... Gâtés. Spoil. On a été... Oui, on est des enfants gâtés. On a tout le temps eu l'abondance. C'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on ne connaît pas la guerre, on n'a jamais su ce que c'était, quoi. Donc, pour nous, bon, tu t'en vas en vacances et que tu oublies de la lumière dans tes chiottes, bon, ben, c'est pas grave, finalement. C'est pas grave. Maintenant, c'est vrai que si les choses un peu sont... Comment on dit ? Voilà, un peu plus compliquées pour le portefeuille des Français, je pense que ça va... C'est comme ça que ça va changer, je pense. Ouais, mais bon... Tant qu'on n'en aura pas parlé, parce qu'on n'en parle pas aux gens, on ne te dit pas... On ne dit pas, bon, voilà, il faut que tu sois un peu responsable. On n'incite pas les gens à être responsables. On leur dit à chaque fois que c'est l'État qui va venir à la pompe quand Total va continuer à engranger du bénéfice. Au lieu de dire à Total, et oh, ça va maintenant, hein, ou je ne sais pas, ou inciter des gens à monter des entreprises, je crois qu'ils vont acheter du pétrole à l'OPEP. On laisse Total continuer à faire grimper le prix et on prend les impôts des Français et on les donne à Total pour que le prix soit important et que les gens aient l'impression que l'essence est moins chère. C'est drôle, quand même. C'est drôle, mais bon, ça va pas être... De faire ça, c'est fou, quoi. Mais personne ne gueule, hein. D'échec essence aux Français de 100 euros pour leur consommation d'essence, ce serait bien peut-être de geler les prix du pétrole à la vente, quoi. Pourquoi ? Non, mais moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi est-ce qu'on n'incite pas les gens... Xavier Niel, là, qui veut acheter M6, pourquoi il se prend la tête ? Pourquoi on ne lui dit pas « Allez, vas-y, mets-toi dans le vent du pétrole ? » Tu vois ? Pourquoi on ne dit pas à ces gens-là qui sont des gens qui ont envie de gagner du pognon, de faire des choses comme ça un peu grosses ? Pourquoi on ne leur dit pas « Allez, il est temps maintenant... » Oh là ! Qu'est-ce que ça fait ? Vous êtes là ? Apparemment... Oui, ça coupe. Désolé, Maurice, ça coupe un petit peu. On ne dit pas à ces gens qui ont des envies industrielles, on ne leur dit pas « Allez, montez vos compagnies de... » Je ne sais pas quoi... de pétrole. Oui, mais c'est comme être marin, Maurice, on ne s'improvise pas, pétrole. Je pense que si. Je pense que si, parce que pour que tu puisses te lancer dans la commercialisation de l'essence, il suffit simplement que tu prennes les mecs qui connaissent le sujet. Tu vois ? Parce que, bon, comment est-ce que Édouard Leclerc, il vende l'essence ? Il n'a pas fait des études d'essence. Oui, remarque, tu as raison, parce qu'à un moment, il y a eu une pénurie d'essence, je crois qu'il y a eu quelques mois, enfin, en France, il y avait des mecs du 9-3 qui avaient carrément pris d'assaut une pompe à essence au berbillier, je ne sais plus, et ils faisaient passer les gens et le gérant de la station ne pouvait rien faire et c'était en fait les petits jeunes qui décidaient qui pouvaient passer ou pas. C'est-à-dire qu'ils faisaient un petit peu le gendarme. Ah oui, non, mais c'était... Oui, ils sont improvisés, voilà. C'était bien intentionné pour une fois, si j'ai bien compris, c'était bien intentionné. Oui, c'était bien intentionné. C'était juste pour éviter que les gens se battent. Se battent, bien sûr. Parce que maintenant, les gens, ils s'entretuent, ils se tuent. Ils te tuent, le mec, pour passer devant toi. Ça, c'est un truc de malade. S'il peut te faire mourir, il le fait. Tu nous as raconté ton anecdote hier avec ta bagnole et que le mec qui commençait à vouloir être agressif et tout ça. Pardon, mais ici, on n'a pas ce genre d'attitude. Je veux dire, c'est un truc de fou. Je veux dire, jamais... Moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'étais un feu rouge l'autre fois et il y a un mec qui traverse et il voit ma caisse. Il dit, oh, man, man, this is my dream car, man, how you doing ? J'ai baissé ma vitre et puis je lui ai dit, oh, ouais, formidable. Donc, il a pris une photo et tout. Mais bon, j'ai dit, c'est sympa au lieu d'être agressif ou d'être jaloux ou d'être un regard, tu vois, parce qu'en France, je ne sais pas toi, Maurice, mais si tu te trimballes avec tes bagnoles, bon, je comprends que tu sois à Clermont, mais si tu te trimballes à Paris avec ta rouge ou ta bleue ou ta verte, c'est des mecs qui sont jaloux, ils vont te tracher dessus, ils vont essayer de te rayer ta voiture, ils vont essayer de t'empêcher d'être bien parce que c'est inconcevable et ce n'est pas normal, ce n'est pas moral de réussir dans la vie en France. Vous savez, puisque l'État peut s'occuper de toi. Oui, l'État peut s'occuper de toi, mais pour combien de temps, Maurice ? on a 1 500 milliards d'euros dépensés l'année dernière et dont 1 300 milliards qui ont été extorqués, pardon, prélevés aux Français. C'est-à-dire que plus d'un euro produit sur deux a été confisqué par l'État pour des raisons qui restent à définir parce que pour des résultats qui ne sont pas vraiment précisés. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Avec ce record aussi, on a un record d'endettement. Tu en parles souvent dans ton émission, on a 300 milliards non, 3 000 milliards de dettes. 300 milliards de dettes, c'est la Russie. Eux, ils ont 300 milliards de dettes. Nous, on en a 3 000. Et ils sont deux fois plus nombreux que nous. Bon, il faut dire qu'ils vivent dans des conditions aussi. Ils font pas des... L'État fait pas des chèques à la pompe. Oui, mais bon, tu vois, Maurice, même si l'État aujourd'hui vendait Versailles, ses monuments, ses châteaux, etc. C'est pas déjà fait ? La tour Eiffel, tout ça. La totalité de son patrimoine, non, parce que je crois que la tour Eiffel, c'est privé. Mais la totalité de son patrimoine, s'il vendait tout, eh bien, il serait loin de rembourser ses dettes. Ouais, horrible, là. Donc, c'est un peu compliqué, quoi, ça se dit. Et ce qui est bien chez Oberton, c'est que justement, alors, c'est pas de la science... Enfin, c'était considéré comme de la science-fiction, après, ça a été considéré, voilà, mais bon, il faudrait pas que ça devienne un documentaire, ces bouquins, parce que ce serait horrible, quoi. C'est pas un peu politique ? Alors, c'est pas un peu politique. Bien sûr que c'est politique, je veux dire, tout est politique. Et donc, ce qu'il fait, c'est d'abord, il fait un constat de la France. et là, par exemple, on a des... Il y a inflation avec les... Tu vois, les États et les banques centrales qui autorisent aux banques, par exemple, à prêter de l'argent qu'elles n'ont pas. Et donc, en fait, à multiplier, si tu veux, la monnaie. Et généralement, quand on multiplie la monnaie, on détruit sa valeur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, les gens qui faisaient ça, on les faisait bouillir. Parce que si on détruit, en fait, la monnaie, on détruit la valeur de... On détruit la valeur de la monnaie, carrément. On détruit la valeur des salaires, donc du travail, donc de l'épargne et le fameux pouvoir d'achat qui est déjà bien entamé par nos taxes, les impôts. Donc, évidemment, en fait, la seule réponse de l'État, ça va être toujours plus d'inflation, toujours plus de taxes et d'impôts et de dettes pour nos enfants. Et tu parlais d'insécurité en début d'émission. Le gouvernement Macron, pardon, a battu, en fait, des records historiques absolus. Là encore, en matière de violences aux personnes en particulier, bon, même si le journal Le Monde vient de nous sortir un sociologue pour expliquer qu'en fait, non, tout va bien, que c'est relativement stable, les coups et blessures se portent à peu près, Maurice, à 900 par jour aujourd'hui en France. C'est 7 fois plus qu'en 1990. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a les violences sexuelles. C'est 220 violences sexuelles par jour en France. C'est 10 fois plus qu'en 1990. Et on peut citer aussi également les homicides ou les tentatives qui sont à leur record en fait depuis les attentats de 2016. Et là, la loi, elle est toujours aussi mal appliquée. Et c'est ça que je ne comprends pas. c'est qu'en France, c'est très très mal géré. Et malgré cela, en fait, on vient de battre un record absolu du nombre de prisonniers. Il y a plus de 72 000 prisonniers en France. Toutes prisons confondues. Alors, je sais, tu vas me dire, oui, mais s'il y a de plus en plus de prisonniers, c'est qu'en fait, la justice n'est pas laxiste. Je dis bien si. Parce que si on prend par exemple comme référent l'année 1972, année où Daniel Guichard, que tu connais bien, écrivait la tendresse, eh bien, en 2022, année où Daniel Guichard achète des armes pour se défendre, le nombre de coups et blessures, en fait, c'est multiplié par 9. Et le nombre de prisonniers par 2,4. Donc, malgré le laxisme judiciaire, malgré le fait que la justice ne suive pas du tout l'ensauvagement, eh bien, le nombre de prisonniers augmente. Et la capacité carcérale, évidemment, est juste grotesque en France. Et tu sais qu'on ne peut pas construire de prison et que ce n'est pas du tout digne de ce qui se passe dans nos rues. Bref, enfin bon. Heureusement que Macron ait évité la guerre en Ukraine, sinon on aurait du mal à retenir quelque chose de positif de son bilan. La guerre en Ukraine, alors t'en penses quoi toi de ça ? Ah ben non, mais Maurice, si tu me lances là-dessus, je ne vais pas finir à l'heure. Toi, t'aimes bien Vladimir Poutine, je crois. Non, je suis... Donc, tu sais que je suis franco-américain. donc les Américains pour que l'Europe n'ait pas de dépendance avec le gaz russe, surtout avec le Nord Stream 2 qui contourne des pays amis des Américains et un pays qui pourrait devenir un ami, l'Ukraine, et qu'on a pris en compte depuis des années. Et en fait, il fallait discréditer le gaz russe et comment on fait, Maurice, pour discréditer le gaz russe ? On n'y arrive pas. Ben non, parce que le gaz, c'est du gaz. Les Allemands, eux, ils veulent absolument le Nord Stream 2 et donc, il faut pousser la Russie à l'erreur. Et comment on pousse la Russie à l'erreur ? Ben, c'est comme le taureau, la couleur rouge. Et c'est quoi la couleur rouge du taureau Poutine ? Ben, c'est le mot Ukraine dans l'OTAN. Et l'Amérique, c'est très bien que l'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. Elle ne veut pas le faire avant des décennies. Mais, en fait, l'Amérique, elle, elle fait exprès. Les Etats-Unis font exprès de laisser monter cet espoir d'OTAN. On laisse même dire à Zelensky qu'il voudrait rentrer dans l'OTAN. On laisse même dire à Zelensky que pourquoi pas l'Ukraine devrait reprendre son flux nucléaire, enfin, des choses comme ça. Or, souviens-toi, quand la Russie a reconnu les frontières de l'Ukraine actuelles dans les années 90, c'était à condition de deux choses. Que la base militaire russe en Crimée reste pour plusieurs décennies et que l'Ukraine renonce à son matériel nucléaire qui a été rapatrié comme la Biélorussie en Russie. et Zelensky, lui, en annonçant je vais rentrer dans l'OTAN, même si c'est un peu pieux, même si les Américains ne veulent pas, mais les Américains, en laissant Zelensky croire que c'est possible, je sais, c'est la politique de la porte ouverte de l'OTAN, et en laissant Zelensky dire ces choses, le mec, c'est un type qui n'est pas du tout préparé à tout ça, je ne sais pas si tu connais un petit peu, le mec, il vient des vidéos dans lesquelles il jouait du piano avec sa bite, quand même. Ah, mais je débrouille bien, tu vois, c'est une bonne formation. Celle-là, tu ne l'as pas chez toi, j'espère que tu l'as mise un peu fort à la maison parce que moi, je trouve qu'elle est bien, ça sonne bien. Un beau titre qui qui restera dans nos têtes. À bord, par ici, Laurent, il est à 46 et tu es à Miami, Florida, USA. Et donc, toi, est-ce que tu es pro-russe, c'est ça qu'il faut dire ? Je ne sais pas si je suis pro-russe. On ne t'entend plus, Laurent, je ne sais pas ce que tu as fait. C'est drôle. Tu m'entends ? Non, tu entends de loin. De loin ? Ça va un petit peu mieux là, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu as fait. D'accord. Je ne sais pas. Tu m'entends là ? Oui, tu es encore un peu loin, mais... Un peu loin, ok, c'est bizarre. Je vais changer le micro si tu veux. Oui, je pense que l'autre micro était meilleur. Ok, non, je vais changer, alors attends. Oui, tiens, le temps que tu fasses ta petite manip technique, un message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice maurice radiolibre.com de Céline, elle a 56, elle est à Paris. Salut Maurice, petite question à l'attention de Laurent qui semble compter les morts. Sais-tu combien il y a eu de morts civiles et d'enfants, notamment depuis le début de l'invasion de l'Ukraine ? Bonne soirée, Céline. Ah, mais elle ne met pas la réponse. C'est quoi la réponse, Céline ? Moi, je compte les morts, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, elle se dit que tu comptes les morts. Moi, je t'ai mort. Non, je ne compte pas les morts, moi, je préfère la compagnie des vivants. Et donc, non, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas russophobe, en tout cas. c'est mon propos. Donc, il faut quand même avoir différentes vues pour comprendre ce qui se passe. Donc, oui, non, Zelensky, pour moi, c'est quelqu'un qui dit des choses complètement irresponsables. Tu dis quoi, par exemple ? Quand il dit qu'en parlant d'une future Ukraine dans l'OTAN et nucléaire, si tu veux, pour Poutine, c'est le chiffon rouge. Pour le taureau Poutine, là, il voit rouge, le mec. Et même si, au départ, il ne voulait pas intervenir en Ukraine, parce que la guerre, elle n'a pas commencé en février 2021, Maurice. Elle a commencé il y a un peu plus longtemps que ça, il y a neuf ans. Il y a plus de... Oui, neuf ans, près. Oui, celle dont on parle aujourd'hui, elle a commencé en février 2021. Elle n'a pas juste émergé comme ça elle n'est pas juste sortie d'un chapeau. L'invasion de l'Ukraine, si, elle nous l'a sortie de son chapeau. Moi, je ne sais pas. Mais tu sais, la fameuse devise... Mais moi, très honnêtement, l'Ukraine, avant ce 2000... avant février 2021, je ne savais pas grand-chose. Mais bon, mais si, tu connaissais quand même un petit peu ce qui s'était passé sur la place Euro-Biden. Sur la ? La place. Maïden. Euro-Maidan. Non. Qu'est-ce qui s'est passé sur la place ? Avec les manifestations, tu sais, avec les pro-Ukrainien, il y avait énormément de groupes, quand même, on va dire, extrêmes, tu vois, à l'époque. Ouais, mais moi, je n'ai jamais... Ukraine n'a jamais été un pays dépourvu de corruption. Donc, bon, tout ça, on nous présente... Je crois qu'il est à la fin de la liste des pays les plus corrompus de la planète. Fin de la liste ? Ouais, c'est l'un des pays les plus corrompus de la planète. Et là, aujourd'hui, les mecs, ils bataillent pour justement des avions, les machins. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce que ça va devenir parce que les oligarques ukrainiens vont s'emparer et les russes aussi vont s'emparer de toutes les armes qu'on envoie et sans doute on attaquera nos supérettes bientôt avec des chars Leclerc ou des chars Léopards. Des caddies Leclerc. Ouais. Non, pardon. Mais bon, tu connais la... On attaquera les magasins Leclerc avec des chars Léopards. Avec des caddies. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que je te disais, est-ce que tu connais toi la fameuse devise de Poutine depuis qu'il était tout petit et qu'il était petit voyou au départ Poutine. Il a commencé avec la pègre à Saint-Pétersbourg. C'était un voyou à l'époque. Enfin, dans ce temps-là. Et donc, sa doctrine dans la rue c'est ne cède jamais et frappe le premier. Quand il y a un danger, tu n'attends pas qu'on te frappe. C'est vrai que si on frappe le premier, on a moins de risque d'être démonté que si on frappe... Et dans la vie réelle, c'est qu'on frappe le premier, qu'on connaît la bagarre de rue, comme toi Maurice. Et donc... Il a manifestement, si c'était ça sa devise, il a manifestement eu beaucoup de chance parce qu'il n'a rencontré que des mecs sur lesquels il pouvait prendre le dessus. Mais pourtant, il n'a pas un physique... Il y a quand même beaucoup mieux. Il a quand même compris que l'Ukraine qui allait bientôt entrer dans l'OTAN, en tout cas, qui était en train d'être entraînée par de nombreux instructeurs de l'OTAN, américains, canadiens, anglais, ça c'est documenté Maurice, tu le sais aussi bien que moi, c'est pas une vision pro-Poutine, c'est vraiment documenté. Il y avait énormément d'entraînements et l'armée est devenue performante à l'armée ukrainienne. Une armée qui doit complètement... qui était complètement nulle, on va dire, par exemple, en 2014. Il y avait l'armée ukrainienne, c'était quoi ? C'était 60 000 hommes. Et là, au lendemain, du début de la guerre, c'est 200 000 hommes plus 150 000 réservistes. Elle a 350 000 hommes aguerris, bien équipés par plein d'armements américains, anglais, livrés par par des Baltes ou des Polonais ou d'autres. Et donc, Poutine, en fait, il n'a pas eu le choix. Je ne dis pas qu'il a eu raison, Maurice. Attention, moi, je pense qu'il a fait une erreur, mais il tombe dans le piège et en même temps, c'est pour ça que je dis qu'il fait semblant d'y tomber parce qu'en fait, il y tombe volontairement parce qu'en fait, il ne peut pas se permettre que l'armée ukrainienne continue à augmenter et aller de mieux en mieux s'équiper. On le voit d'ailleurs et les ukrainiens résistent pas mal, ils sont courageux, mais bien formés aussi et bien équipés et sans les systèmes de radar, sans les satellites américains, sans le renseignement américain, les mecs, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font. sans les javelins, sans les missiles solaires, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font, les missiles anti-chars et tout. Oui, parce que c'est un petit pays un peu bordélique et pas très bien organisé, l'Ukraine à l'origine. Non ? Pas trop, non, c'était un peu à la bas comme je te pousse, tu vois, et depuis, ils ont quand même une certaine technicité que beaucoup d'armées européennes n'auraient pas et donc Poutine en fait fait semblant de tomber dans le piège mais parce qu'en fait il n'a plus le choix que de frapper l'Ukraine avant que l'Ukraine ne soit capable d'attaquer le Donbass et de reprendre la Crimée parce qu'en fait Zelensky il a raison de son point de vue, c'est son pays, les frontières ont été reconnues internationalement, il veut reprendre la Crimée et le Donbass du point de vue ukrainien. C'est normal de reprendre des régions, sécessionnistes. Ça semble logique en tout cas. Oui, mais du point de vue russe qui pense qu'il faut un glacis entre la Russie et une future Ukraine qui, quitté ou tard, de toute façon, sera dans l'OTAN, lui, sa logique, c'est une logique de partition. Alors je ne dis pas que c'est bien, attention, mais sa logique à Poutine, c'est une logique de partition. Il ne peut pas se permettre par rapport à son opinion ou par rapport aux tendances des généraux, surtout, et des ultra-nationalistes en Russie. Il ne peut pas, il ne peut absolument pas se permettre de laisser cette humiliation d'une récupération du Donbass et de la Crimée. Enfin bon, je pense que Frédéric va en parler mieux que moi, Frédéric Demetz, mais parler à mes ukrainien parce qu'en fait, alors là, il saute carrément. Et là, il est remplacé, il serait remplacé par quelqu'un de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus méchant que lui. Ce qu'on oublie en Occident. Parce que c'est complètement fou, on croit que les sanctions vont faire venir un ultra-libéral, qu'on prend toujours nos illusions pour des réalités en Europe. Alors soit les sanctions sont trop faibles ou trop fortes, et alors les sanctions sont trop fortes pour le rendre sympathique à notre égard et elles sont assez fortes pour qu'ils nous considèrent comme belligérants quand même. Mais elles sont trop faibles pour vraiment le faire tomber. Donc il est presque certain que ces sanctions qu'on a développées sont inutiles. Et donc, si tu veux, les Etats-Unis, enfin, il y a le scénario du régime change, tu vois, que l'Occident a voulu appliquer un peu partout. On a vu ce que ça a donné, par exemple, on a vu ce que ça a donné comme résultat en Libye ou ailleurs. On a vu les résultats des régimes change, ce sont des vieux pieux. Ah, des changements de régime, tu veux dire. Voilà, oui, régime change, ça va dire. changement de régime. Donc changement de tête et toi, parce que c'est complètement fou et que c'est très dangereux parce que Poutine va probablement rester au pouvoir et s'il saute ou s'il est renversé ou s'il est tué comme tu le souhaites, ce ne sera pas par un modéré. Je te rappelle, il y a les néo-staliniens qui ont gagné quand même les élections et les généraux le tiennent en ce moment et qui sont plus nationalistes que lui encore. Oui, d'accord, mais je pense que la force de Vladimir Poutine ce n'est pas juste d'être un pion politique, etc. Je pense, j'ai l'impression que je ne connais pas le russe, mais moi, il me donne le sentiment d'être aussi une personnalité particulière qui fait que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas juste de la technique, c'est aussi ce qu'il représente en Russie qui le soutient. Un autre, on mettra un mec je ne sais pas quoi, brutal, avec sa mitraillette en travers, bon, je pense que l'effet ne serait pas le même, il serait égorgé dans les toilettes assez rapidement et puis il disparaîtrait. c'est un sentiment personnel, ce n'est pas une réalité parce que je n'ai pas de connaissances particulières dans ce domaine-là en tout cas. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est la personne qu'il est qui crée cette situation. Ah oui, mais ça détrompe-toi Maurice, je pense, pardon, mais lui, c'est un patriote et un patriote c'est rarement dangereux pour son voisin parce que le patriote, lui, il respecte la souveraineté et en fait, il ne faut pas oublier que l'Ukraine et la Russie ce sont des peuples frères à l'origine, tu vois, donc là, c'est une guerre, c'est une fratricide, c'est un fratricide ce qui se passe en ce moment, c'est horrible et quand tu ne respectes plus la souveraineté de ton voisin, c'est que tu es passé du patriotisme à l'impérialisme et donc là, le Poutine néo-impérial il n'était pas là il y a dix ans alors, qu'est-ce qu'il a rendu comme ça ? Je ne sais pas mais je ne dis pas que c'est... Il y a dix ans, il ne sait pas à ce moment-là ce que tu évoquais tout à l'heure, ils ont attaqué le Donbass, pris le Donbass, etc. Ce n'est pas il y a dix ans ? C'est plus compliqué que ça parce que il a, il ne faut pas lui... Je ne cherche pas des excuses, il est devenu objectivement dangereux c'est sûr mais il ne serait peut-être pas devenu si nous-mêmes nous n'avions pas été en fait impérialistes. Les Européens, je parle des Européens, des Américains et de l'OTAN, enfin les Européens ne sont qu'une colonie de l'OTAN malheureusement ou heureusement suivant où on se place parce que quand même quand tu es neutre comme l'Autriche l'Autriche est neutre. Ils sont combien les Autrichiens ? 8 millions ? Les Autrichiens ils peuvent tous se cacher dans un bus ? Regarde Maurice, si tu es membre de l'Union Européenne, c'est comme si tu étais de facto membre de l'OTAN puisque en fait dans les traités de Lisbonne parce qu'il y a des membres de l'Union Européenne qui ne sont pas membres de l'OTAN mais regarde Maurice dans les traités de Lisbonne notamment les traités européens qu'est-ce qui est écrit en toutes lettres ? C'est écrit la structure de défense de l'Union Européenne s'appelle l'OTAN donc quand tu es membre de l'Union Européenne tu es dans l'OTAN indirectement c'est pour ça c'est pour ça qu'aujourd'hui la Suède et la Finlande c'est la structure qui protège toute l'Union Européenne d'accord mais c'est c'est quand même pour ça que la Suède et la Finlande aujourd'hui bataillent pour entrer dans l'OTAN ce que essaie de lui interdire Erdogan et la Turquie aujourd'hui c'est lui qui les empêche de 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 sa position justement en disant que non lui lui ne veut pas non non lui parce qu'il a compris qu'il pouvait les s'attraper et il essaie donc de les empêcher d'être membre de l'OTAN aujourd'hui lui il n'a peut-être pas son mot à dire Erdogan je pense dans l'Union Européenne parce que lui il aimerait bien dans l'Union Européenne non parce que c'est pas l'Union Européenne c'est l'OTAN dont je te parle moi je te parle de l'Union Européenne qui est non tu me parlais de l'OTAN et je te dis je te dis je te dis qu'il y a je te dis mais non je suis en train mais non je suis en train de te dire qu'aujourd'hui c'est parce que tu lis pas les infos aujourd'hui il y a deux pays de l'Europe qui essaient de devenir membres de l'OTAN qui sont près de la Russie qui sont la Finlande et la Suède et qui n'arrivent pas à être membres de l'OTAN pour le moment leur candidature est bloquée par par comment il s'appelle l'Erdogan et la Turquie ils en font pas partie de l'OTAN je crois que tu me prends Maurice mais bon je fais pas envie de m'embrouiller avec toi t'es drôle parce que c'est quand même la chose dont on parle c'est ce dont on parle le plus aujourd'hui oui mais justement c'est à dire que si tu fais partie de l'Union je me répète mais bon je crois qu'on va être en désaccord mais je crois que s'il y a des comment on dit en France des fact checkers c'est drôle dans l'émission Maurice c'est la nuit ça se passe presque comme ça allez à ce soir les envahisseurs avec Mickael 39 Paris je sais pas dans quelle ordre je suis dans le rôle de David Vincent ça fait longtemps qu'en fait ils nous ont envoyé des messages et qu'on les suit pas on est en train de tout défoncer la planète Ludovic tu crois qu'ils veulent sauver la planète pour les humains ou pour eux pour la récupérer eux expliquez moi vous avez pas compris qu'on a pas bien agi mais ils s'en foutent bah non ils s'en foutent pas mais non parce que c'est pour eux ils feraient toutes les découvertes qu'on achète depuis 70 ans qu'ils te disent pas qu'ils vivent ici que tu les vois pas alors ça en fait c'est tout à fait probable étant donné que ils travaillent génétiquement pour pouvoir via une thérapie génique si tu veux mélanger nos deux ADN en fait quoi et se mélanger à nous par exemple mais ils existeraient sous forme microbienne en fait tu vois déjà dans je sais que enfin je sais j'ai cru comprendre que c'était des êtres microscopiques en fait ah bon ? non mais moi je te dis moi les théories que j'ai lues récemment et qui m'ont fait vraiment halluciner parce qu'ils avaient relié ça au Covid ils expliquaient donc qu'on nous injectait une thérapie génique pour nous injecter ce truc là en fait tu vois ça y est c'était le moment tu sais pas il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé ouais j'adore cette émission c'est fabuleux message de Céline elle a 56 elle est à Paris alors pour les réponses si je me fie à ce que je lis 7500 civils elle parle de la guerre en Ukraine 7500 civils ukrainiens sont morts dont 1000 enfants depuis le début de l'invasion je réagissais donc au propos de Laurent un peu avant qui nous donnait des chiffres des morts des agressions etc perpétrés en France c'est tout bonne soirée Céline parce que les français ils font souvent ça quand tu leur dis voilà il y a des gens qui se font poignarder au pied de ta rue regarde s'il y a au Pérou il y en a je sais pas comment ça sert mais bon à bord par ici Laurent il a 46 il est à Miami Florida USA ah oui la vie est belle ici ouais ouais il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie Marc 39 ans Paris et ouais Marc 39 ans à Paris ne bougez pas bon Laurent bon la Turquie fait partie de l'OTAN la Suède et la Finlande sont des pays de l'Europe et voudraient rentrer dans l'OTAN ils ne sont pas donc des pays de l'OTAN alors je t'ai trouvé un petit doc là mais rassure-moi la Turquie ne fait pas partie de l'Europe non mais elle fait partie de l'OTAN on parle de l'OTAN comme je te dis que l'Union Européenne de facto c'est très bien tu m'as déjà parlé dans ton émission l'OTAN protège l'Union Européenne alors actuellement écoute bien écoute bien écoute bien écoute bien actuellement 5 pays partenaires de l'Europe souhaitent adhérer à l'OTAN la Bosnie-Herzégovine la Finlande la Géorgie la Suède et l'Ukraine voilà c'est en juillet 2022 la Suède et la Finlande qui sont des pays européens ils font partie des 27 ne sont pas des pays de l'OTAN ah donc demain si on attaque la Norvège si par exemple la Russie attaque la Norvège elle sera pas elle sera défendue par l'Europe mais par l'OTAN voilà elle sera dans la voilà elle sera défendue comme l'Ukraine elle ne sera pas elle ne déclenchera pas les forces de l'OTAN parce que c'est la Finlande et la Suède sont des pays européens depuis 1995 mais ne sont pas des pays de l'OTAN alors que la Turquie qui n'est pas un pays européen fait partie de l'OTAN et la Turquie utilise Erdogan utilise toute sa puissance de feu pour empêcher la Suède ou en tout cas pour mettre des trucs dans le marché pour empêcher la Suède et la Finlande d'arriver à leur fin comme ça en claquant des doigts oui à noter on va écouter un peu Marc à Paris pour voir bonsoir Laurent bonsoir Maurice j'ai écouté votre discussion sur le conflit ukrainien moi je je suis en congé en France je vis en Chine depuis une dizaine d'années où ça en Chine à Pékin très bien encore parce qu'hier soir aussi on avait Thibaut qui lui vivait à Shanghai vous êtes tous rentrés les mecs là j'y retourne dans une semaine mais effectivement il y a eu beaucoup de départs définitifs vous avez compris finalement que l'autorité chinoise elle est assez brutale quand même comment tu as à Pékin c'était plus détendu qu'à Shanghai parce qu'on a beaucoup entendu parler de Shanghai mais pas beaucoup de Pékin quand ça a merdé alors oui c'était différent de Shanghai on n'a pas été enfermé pendant trois mois mais ça dépendait pas mal de la chance en fait parce que dès qu'il y avait un cas dans une résidence vu que la ville est organisée en résidence avec des portes et les gardiens à chaque porte plusieurs immeubles dans la résidence c'est toute la résidence qui était fermée confinée alors ça variait au début c'était trois semaines après ils ajustaient au fur et à mesure donc plus on vit dans une résidence où il y a beaucoup d'habitants plus on avait de chances d'être enfermé certains ont enchaîné un mois et demi d'autres plus chanceux n'ont pas été confinés donc ça dépendait vraiment des endroits ce que tu appelles donc une résidence c'est quoi ça ressemble à quoi à une cité non à quoi oui si c'est à peu près une cité ça dépend de la taille des résidences mais en gros dans une petite résidence il y aura 5-6 barres d'immeubles dans une grande il y en aura une vingtaine de 20 étages et ça c'est une résidence 20 immeubles ça peut constituer une seule résidence ouais enfin il y a un terme chinois pour ça c'est le petit quartier c'est l'unité urbaine de base d'accord et normalement c'est enfin il y a deux trois portes d'accès ah ouais avec ouais puisque tous les quartiers c'est pour ça je ne parle pas de quartier parce qu'on parle de quartier mais je préfère employer le terme de résidence puisqu'un quartier c'est plus vaste mais chaque résidence a seulement deux trois portes d'accès qui peuvent être fermées surveillées donc là pendant l'épidémie il restreignait l'accès pour des questions de personnel pour éviter avoir à poster des gardiens devant chaque chaque porte mais attends et quand tu parles d'immeubles c'est quoi c'est à peu près combien d'étages pour qu'on ait une idée pour que ça ressemble à quelque chose qu'on comprenne alors un immeuble bon les immeubles un peu plus un peu plus anciens bon on va dire des années 70 il y a allez 5 5 étages à peu près ah d'accord des petites barres mais les immeubles plus récents il y aura une vingtaine d'étages alors soit soit en tour soit en bar donc ça dépend dans le centre c'est plutôt les immeubles plus bas et en dehors du centre ce qui a été construit plus récemment c'est plutôt des tours d'une vingtaine d'étages et toi t'habites dans quel genre de truc alors moi j'habite dans un immeuble de 18 étages je pense et il n'y a pas donc j'ai la chance parce que c'est c'est un petit quartier donc c'est il y a juste après il y a deux autres bars dans le dans la résidence donc ça fait enfin trois autres bars pardon donc ça fait quatre immeubles dans la résidence donc bon après c'est plutôt une résidence privilégiée donc on a donc ça dépend de ça aussi quoi ça dépend des résidences parce que tous les les résidences sont gérées par un syndicat de copropriétaires enfin c'est pas vraiment un syndicat c'est une entreprise spécialisée dans la gestion des services aux habitants dans les résidences donc alors c'est quoi les services aux habitants c'est le ménage les poubelles les réparations de la vie courante changer les ampoules ce genre de choses et les problèmes de plomberie donc voilà ça dépend des résidences donc ça c'est toi par exemple normalement qui paie donc plus c'est cher plus il y a de services normalement et c'est pour payer tous les employés de la résidence quoi les gardiens etc toi par exemple t'es donc dans un immeuble tu dis qui fait un peu moins de 20 étages et qui est plutôt privilégié ça fait combien de personnes dans ta résidence à peu près il y a 1000 personnes 2000 10 000 il y a allez peut-être peut-être 2000 parce que c'est vraiment une petite résidence donc c'est donc c'est à dire quoi on a des immeubles on a un petit jardin autour avec des petits trucs pour les enfants il y a un petit lac il y a des des signes noirs il y a des canards il y a ah ouais mais bon enfin voilà c'est plutôt luxueux on va dire c'est pas la norme mais dans les quartiers à côté il y a il y a un immeuble enfin une résidence plus grande mais aussi avec pas mal d'espace vert et là je crois il y a une cinquantaine d'immeubles donc ça doit totaliser entre 10 et 20 000 habitants c'est quoi les problèmes qu'on a dans les résidences en en Chine c'est quoi vous savez tu te fais voler tes essuie-glaces sur le parking ou pas alors bon ça dépend encore une fois du type de résidence on habite mais au début moi enfin un des logements que j'ai habité à Pékin moi j'ai eu des problèmes avec mon voisin qui était un vieux Pékinois qui m'avait crevé les pneus du vélo parce que je les mettais à sa place il était là ça lui appartenait voilà donc des petits conflits de voisinage il y a quoi des voisins qui peuvent appeler la police pour le bruit enfin c'est c'est rare mais et la police donc qu'est-ce qu'elle fait elle te dit écoutez calmez-vous baissez la musique on va pas revenir encore une fois ou est-ce que je sais pas quoi ils te rincent une contre-dance ils t'emmènent au poste comment ça se passe non alors en général ils arrivent à 2h du matin c'est l'horaire et ils disent ouais si vous pouvez faire moins de bruit voilà et puis ils se barrent et puis ils vont ils vont toquer sûrement à l'appartement suivant quoi puis bon bien sûr on dit ouais désolé désolé machin et puis ils se barrent mais de manière générale ils veulent pas enfin ils évitent tous les conflits avec avec les étrangers parce qu'ils ont peur de communiquer avec les étrangers pourquoi ils ont peur de communiquer avec les étrangers c'est assez étrange mais il y a toujours en fin il y a toujours un double paradigme il y a un paradigme pour les chinois un paradigme pour les étrangers donc on est jamais traité sur sur la même base alors parfois c'est avantageux parfois c'est désavantageux mais parce qu'ils ont peur des problèmes de communiquer tu peux nous donner des exemples pour qu'on saisisse mieux euh ouais alors par exemple j'ai j'ai une amie qui travaille pour une entreprise de taxi là Titi c'est le Uber chinois et ils ont une filiale à Amérique du Sud et les gens sur place à Amérique du Sud ne vont jamais parler des conflits avec leurs collègues sud-américains parce qu'ils ont peur de les froisser et du coup c'est elle qui est en Chine qui doit évoquer les 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 problèmes donc quand il y a un problème ils vont ils vont jamais le le mentionner euh sinon si euh je prends d'autres un autre exemple alors j'essaie de trouver quelque chose qui me vient à la tête euh euh bah l'étranger euh ouais ouais on va on va enfin à chaque fois on va dire oui mais c'est c'est normal c'est parce qu'il est étranger il comprend pas donc donc bon voilà c'est c'est comme ça donc ils ont peur ils ont peur des des relations directes en fait avec les étrangers pour la aller pour 99% des gens donc ils préfèrent éviter euh ils préfèrent pas traiter par exemple moi je je trouvais dans une université et il y a il y a une personne en charge de s'occuper des des profs étrangers du département en gros son rôle c'est de de faire le mur quoi pour qu'on aille pour qu'on puisse atteindre personne d'autre parce qu'ils veulent pas être en contact direct avec nous parce que parce que c'est c'est un autre fonctionnement administratif et puis ça ça va créer des complications donc ils préfèrent rester tranquilles et toi tu parles la langue Marc ? tu parles en barin ? ouais ça va je me débrouille bon c'est pas parfait mais bon pour la vie courante y'a pas de problème et tu fais quoi comme qu'est-ce que tu fais là-bas en fait exactement ? comme travail ? je suis prof de français dans une fac et voilà des étudiants en spécialité français enfin langue littérature française génial et on se fait des potes chinois quand on est ça fait combien de temps tu dis que t'habites en Chine ? depuis 2007 après moi je t'ai rentré deux ans ça va faire 13 ans à peu près au total d'accord et tu as des amis chinois ? ou pas du tout ? oui oui beaucoup la plupart ce sont mes anciens étudiants en fait après pendant 8 ans j'étais à l'alliance française et du coup ça brassait pas mal de monde on va dire et 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 donc t'as des t'as des vrais potes chinois qui sont chinois chinois quoi vers la et tu peux je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait tu pars en week-end avec eux comment euh bon ouais ça arrive d'aller en en banlieue enfin ce qu'ils appellent banlieue c'est le ça serait le peut-être aller dans l'Oise ce genre de choses bon quelqu'un est entouré de montagnes donc il y a pas mal de choses il y a des lacs des montagnes bon il y a la muraille sinon des soirées des restaurants ce genre de choses et quand quand tu dis restaurant il y a il y a la la pizzeria napolitaine il y en a à Pékin oui à Pékin il y a le tout il y a il y a il y a ça et on peut on peut manger euh 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 sénégalais pardon euh sénégalais euh sénégalais je je suis pas sûr il y a des restaurants brésiliens euh des restaurants euh turcs marocains euh ah j'ai pas pensé à ça d'accord on peut d'accord il y a de la cuisine internationale et est-ce que est-ce que ta vie ton attitude etc sont différentes quand t'es chez toi là-bas en Chine ou est-ce que tu vis exactement comme quand t'es à Paris euh euh non je suis pas parisien à la base mais en France en tout cas ouais non mais ça change après je m'aperçois moi-même c'est vraiment que j'y suis que que bon j'ai changé aussi moi je suis habitué à vivre en Chine depuis un moment là je je vis avec une personne chinoise donc je vois que je fréquence quasiment que des Chinois qu'en fait j'ai très peu d'amis français quoi les ouais non là j'ai plus vraiment d'amis français en fait il y a il y en a ouais qui est parti l'autre il se fait expulser donc j'ai plus il se fait expulser qu'est-ce que ça veut dire ouais mais c'est il a comment dire commis un délit et puis euh on lui a demandé de de rentrer en France dans les 15 jours ah ouais dans les 15 jours arnaud 47 ans tremblait en France dans leurs yeux brille le soleil des soirs d'été la mère y joue avec le ciel et les fait rêver dès qu'elles ont 16 ans le moindre tourne le moindre bonheur fait battre leur coeur celui qui sait se faire aimer sera heureux elles n'ont plus rien à refuser à leurs amoureux ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays Maurice Radio Libre la radio carrément libre en direct tous les soirs du lundi au vendredi message de Richard il a 50 il est à Corbeillesson et Maurice qui est devenu Abdel hier soir après avoir consommé de la noix de coco en poudre j'aurais aimé savoir hé hé Richard de la noix de coco en poudre je ne suis pas sûr de comprendre à bord par ici Laurent 46 Miami Florida USA je suis là Marc 39 qui est à Paris qui habite en Pékin normalement oui présent et qu'est-ce que tu pourquoi tu es là alors Marc je suis en congé d'accord donc voilà ça faisait 3 ans que je n'étais pas rentré donc là c'était l'occasion et quand tu rentres tu viens avec ta femme tu as des enfants ou pas ? non qui t'a dit que c'était une femme Maurice aïe pardon oui mon conjoint c'est vrai bien envoyé putain on dirait une bonzesse Laurent non j'ai dit quoi une personne chinoise j'ai dit mais c'est c'est une femme ah d'accord ouais non mais Laurent à Pérezon ouais oui et comment ça se passe là-bas il y a de l'insécurité ou comment c'est plutôt comment tranquille non c'est 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 tranquille donc c'est la première inquiétude des chinois qui viennent en France c'est l'insécurité justement et bah non ça n'a rien à voir avec avec les villes chinoises bon je prends l'exemple souvent des filles elles peuvent se balader au milieu de la nuit dans la tenue qu'elles le souhaitent il n'y a quasiment aucun risque qu'elles se fassent importuner ah ouais et la personne chinoise avec laquelle tu vis donc je n'ai pas compris tu me dis que vous avez des enfants ou pas non 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 je n'ai pas d'enfants pourquoi parce que c'est vrai que les chinois ce n'est pas leur truc de faire des gosses mais bon je déconne non je je ne sais pas je ne trouve que des raisons de ne pas faire d'enfants donc ah d'accord c'est d'accord c'est pas parce que ça ne marche pas ou parce que vous n'avez pas eu le temps c'est une volonté non 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 elle n'en veut pas non plus donc c'est ah elle n'en veut pas de gosses ah d'accord non et elle est venue avec toi en France là où elle t'a dit non non je n'ai pas envie de me battre je ne vais pas me faire attaquer je reste non pas cette fois parce que elle reste bon elle est en train de de vendre un logement donc elle reste elle y reste pour s'en occuper ah oui ah parce que vous êtes propriétaire de votre logement euh ouais enfin enfin c'est son c'est son logement quoi en fait mais bon on est ensemble mais euh ben voilà c'est à son nom quoi et lorsque vous je sais pas vos moments de détente quand vous êtes en vacances vous restez donc en Chine généralement euh ça dépend ben ces dernières années on était un peu forcés ouais euh sinon euh récemment après je sais pas elle aime pas trop voyager donc euh moi j'ai j'aime bien voyager seul un peu enfin pendant l'année quoi ça fait une coupure c'est bien aussi donc euh vous partez quand ensemble vous partez quand ensemble je confirme bah j'ai promené euh tout le temps euh ensemble euh la journée euh tous les jours bon c'est quoi la journée j'aime bien partir au moins une fois mais t'as pas dit en général je fais euh comment t'as pas dit que t'étais prof toi t'étais pas avec elle toute ta journée elle elle fait quoi elle euh elle bossait dans la la finance et euh euh voilà dans la finance après elle a augmenté différentes boîtes bon là elle a arrêté enfin elle a plus de travail salarié elle s'occupe juste de surveiller les marchés financiers bon guette les ah ouais les opportunités pour les affaires ce genre de choses bon l'immobilier c'était euh bon là c'était bloqué depuis plusieurs années là suite aux décisions politiques euh donc là il relance il vient de relancer mais mais bon le le virage prix là c'est assez clair c'est pas ça va pas vraiment dans la bonne direction donc il faut bah commencer enfin il y a déjà pas mal de gens qui sont partis à Singapour là ça fait monter les les prix là-bas ah ouais et donc ouais là c'est plutôt une phase de préparation de vous allez partir d'un plan B quoi pas non pas partir parce que elle veut rester à Pékin elle aime bien Pékin elle préfère vivre à Pékin qu'en France quoi notamment pour les questions de sécurité et puis de la vie assez assez pratique on va dire quoi enfin l'habitude là-bas et puis ouais et puis je sais pas enfin moi aussi mon comportement est différent quand je suis en France quand je suis en Chine c'est-à-dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui change ben je sais pas quand je parle chinois ou quand je suis en Chine j'ai un plaisir d'être d'être plus plus libre je pense je je fais des choses ou je dis des choses même que je dirai pas en France ou que je ferai pas donc c'est plus c'est plus facile en fait d'aborder quelqu'un dans la rue ou dans un magasin en Chine et puis de discuter comme ça et et bon on peut parler assez directement en fait ah ouais donc toi t'es plus heureux en fait en Chine qu'en France après ça dépend ça dépend ce qu'on y fait mais quand je suis parti de France en 2000 enfin en 2007 j'étais pour étudier en 2008 je suis rentré j'étais diplômé dans la crise financière et après j'étais j'ai passé quoi un an et demi au RS1 donc c'était pas c'était pas on va dire c'était pas extraordinaire et si je rentre en France aujourd'hui je sais pas enfin j'ai pas le j'ai pas le projet mais il faudrait que je reparte bon peut-être pas à zéro mais j'imagine que je ferais quelque chose en relation avec avec la Chine mais pour l'instant ça me convient la vie en Chine me convient c'est-à-dire que dans ta tête tu te dis que tu vas rester vivre en Chine jusqu'à la fin de tes jours ou est-ce que tu te dis à un moment que fatalement tu vas rentrer en France non je sais pas j'ai pas de projet à long terme c'est c'est-à-dire moi j'ai j'ai des permis de résidence à l'année donc voilà c'est renouvelé chaque année donc c'est dépendant du contrat de travail donc pour une durée strictement identique à celle du permis de travail donc voilà je suis pas chinois je serais jamais chinois je sais pas j'ai pas je vois sur un an deux ans trois ans et après après on verra après là je sais pas dans les années à venir il va sûrement y avoir des ça a déjà commencé avec le le virage idéologique la guerre en Ukraine et ça va se poursuivre dans les dans les dix ans alors quand exactement je sais pas mais il y aura sûrement des événements importants et on avisera le moment venu et c'est l'affaire pardon vas-y Laurent non non pardon je voulais savoir si son permis de travail en fait de résident est en lien avec son travail en fait si t'as plus de travail est-ce que tu gardes ton permis de résident ou non non c'est conditionné par rapport à ton travail voilà c'est conditionné par rapport au contrat de travail d'accord donc si tu ne travailles plus tu ne peux plus tu ne peux plus vivre en Chine voilà c'est ça d'accord et là c'est la femme de ta vie la personne chinoise ou c'est la femme du moment je sais pas je suis pas très bon en prédiction mais ça fait je sais plus c'est quoi 4 ans je crois pendant l'ensemble je sais pas j'en sais rien j'ai pas de c'est-à-dire que si jamais t'as envisagé de partir elle est dans tes plans etc ou est-ce que tu te dis bon moi je pars et puis après elle verra si elle veut me suivre ou pas on a déjà parlé mais bon après ça peut changer mais après elle m'a dit voilà si tu vas en France enfin moi je te suis pas enfin on se sépare quoi voilà ah ouais d'accord c'est elle rigole pas quoi donc elle aime pas la France pour le côté insécurité ou c'est parce que c'est la culture ou c'est parce que bon j'imagine que le fait que tu sois en Chine c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour les chinois et qu'est-ce qui l'a attiré chez toi c'est ton côté français c'est ton côté de la littérature c'était mon étudiante en fait donc ah oui forcément ça aide enfin mais pas elle est plus âgée que moi mais ce qui l'a attiré je sais pas c'est peut-être la personnalité après bon d'accord donc elle parle français aussi alors elle prenait des cours de français elle parle à niveau intermédiaire quoi elle fait pas mal de de fautes de grammaire ce genre de choses après là bon elle est un peu un peu abandonnée mais quand vous êtes tous les deux vous parlez vous parlez plus mandarin ou plus france enfin plus ouais en mandarin enfin ouais on va dire en quart mandarin en quart français d'accord tu connais sa famille j'imagine à elle j'ai rencontré sa soeur mais bon j'ai pas vraiment envie d'être très proche quoi ah oui mais elle non plus elle est pas enfin c'est enfin c'est pas une chinoise traditionnelle on va dire enfin si elle est tout le temps en contact avec sa soeur parce qu'elle a des elle est un peu associée avec sa soeur par rapport à ses affaires on va dire parce qu'elle a plus elle a plus la nationalité chinoise elle a la nationalité hongkongaise et attends attends qui qui a la nationalité hongkongaise ma copine ah mais c'est récent non 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 c'est depuis parce qu'elle a elle a grandi à hongkong en fait ah d'accord elle je sais pas ses parents l'ont envoyé à hongkong je crois qu'elle avait deux ans chez une tante et et après bon elle a grandi là-bas bon c'est une surdouée donc elle avait le bac à 14 ans elle a participé à un programme de surdouée en chine après elle est partie aux états-unis en californie là pour à l'université pour poursuivre et puis puis voilà elle a commencé à bosser aux états-unis après elle est vers la finance donc elle a bossé à wall street et après sa boîte l'a envoyée en chine donc après elle a monté des des projets en chine elle est restée en chine mais du coup ouais c'est papier c'est hongkongais donc pour cette raison il y a pas mal de choses que les hongkongais peuvent pas faire en chine continentale et donc elle dépend de sa soeur à ce niveau là donc ils sont en contact voilà mais sinon pour enfin pour ses parents elle est pas proche et elle même comment dire ça le ça l'ennuie de devoir retourner chez elle en fait ah ouais pour ça pour le pour ça elle était contente qu'il y ait le la covid comme ça ça doit se donner une excuse pour pas y aller ah ouais à ce point là et toi t'es content de pas être en contact avec sa famille non plus euh ouais ouais c'est sacré lustique quand même tous les deux vous êtes des gens un peu spés non non mais elle est pas en contact avec ma famille moi je suis pas en contact avec sa famille et puis voilà enfin les beaux-parents bon ça va c'est pas si ça fait chier tout le monde autant s'en passer et toi ta famille elle est où euh Revelle ah Revelle c'est Revelle c'est là où il y a eu le meurtre la semaine dernière je crois pardon un meurtre ouais un truc atroce là Revelle cette semaine non il me semble j'en ai pas entendu parler ouais euh Revelle c'est attends c'est vers où ça Revelle c'est vers ah donne moi le nom d'un bled que je connais c'est entre Castre et Carcassonne ouais c'est ça et donne moi un nom de bled merde attends je vais trouver un sores non un nom composé c'est deux noms un nom composé c'est quelle taille bah c'est c'est petit hein attends attends Revelle qu'est-ce qui s'est passé là c'est pas cette semaine qu'il y a eu agression à Revelle une trentenaire séquestrée violentée tu vois c'est chez toi ah ouais c'est bien ouais c'est pas euh séquestration à Revelle alors c'est euh une terrible nuit qui aura passé cette trentenaire entre la soirée du 27 janvier donc et le 28 janvier elle a été maintenue contre son gré dans son appartement à Revelle violentée humiliée elle a été déshabillée une autre truc atroce voilà la France horrible horrible ah ouais j'avais pas j'avais pas même passé ça on a un moment que t'es pas allé voir ta famille parce que tout le monde doit pleurer dans le village si si mais ouais mais 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 bon Maurice les bonnes nouvelles mais ouais et donc toi ta famille pourquoi t'es à Paris alors pourquoi t'es pas à Revelle ben j'ai su rester plusieurs semaines à Revelle et puis je remonte sur Paris après je vais reprendre l'avion donc je passe une dizaine de jours sur Paris avant de rentrer à Pékin ouais et ça te manque Pékin maintenant que t'as passé je te laisse le temps de réfléchir pour me répondre dis donc t'as fait un don t'es pas un dindon alors fais un don quoi t'as pas fait un don dis donc allez fais pas le dindon fais un don non mais dis donc il t'énerve Maurice c'est pas vrai hein mais dans le fond tu l'adores on le sait tu détestes tous les auditeurs que tu entends hein mais tu es là dès 21h et tu n'en rates pas une t'arrives pas à écouter autre chose t'es accro t'as plein de choses à dire mais tu préfères prendre un pseudo ou t'inventer un prénom sois tranquille toi aussi tu as ton endroit viens sur le chat de Maurice Radiolibor hé t'aurais voulu être un artiste sorti de sa coquille dans un cri s'égosille dans mes bras se tortillent comme une petite chenille t'aurais voulu être un acteur moi j'ai du stylo partout je suis un manuel je tape sur un clou je me tape sur les doigts je coupe un bout de bois je me coupe un bout de doigts t'aurais voulu être un auteur un chanteur on est les enfants oubliés de l'histoire mes amis on n'a pas de but ni de vraie place on n'a pas de grande guerre pas de grande dépression notre grande guerre est spirituelle notre grande dépression c'est nos vies alors n'hésite pas tu es attendu sur Maurice Radiolibor envoie nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant ton prénom ton âge ta ville fonce Maurice Radiolibor la radio carrément rock la radio carrément libre moi je me suis fait une belle tartine de une très belle tartine de foie gras soir c'était vraiment bien c'est ça aussi être heureux c'est il faut faire ça message de Julien il a 48 il est à Saint-Onix dans ma boîte maurice at maurice radiolibro.com maurice arrobas maurice radiolibro.com bonsoir peux-tu demander à notre intervenant qui vient de Pékin ce qu'il a mangé de plus étonnant longue vie à nous dit-il à bord par ici Laurent il a 46 il est à Miami Florida USA présent Marc a 39 il est à Paris oui présent donc Julien te demandait après on va écouter Laurent Julien te demandait donc ce que t'as mangé de plus étonnant ce que j'ai mangé de plus étonnant c'est pas c'est pas en Chine en fait c'est au Laos c'est des des petits poissons de rizière vivants d'ailleurs on les met dans la boule quand on les croque ils bougent encore ok c'est ce qu'il faut pas faire puisque c'est plein de parasites en fait donc heureusement il y avait pas mal d'alcool de riz derrière sinon du serpent en Chine je mangeais pas du chien oh t'as mangé du chien ouais oh my god t'en manges t'en manges souvent ou t'en as mangé exceptionnellement non exceptionnellement en fait c'est la la femme de ménage qui avait ramené une cuisse de chien de son village pour nous l'offrir et le pangolin t'as essayé le pangolin attends l'histoire de la cuisse de chien d'abord oh my god et c'était voilà c'était un cadeau c'était pour nous faire plaisir c'était quoi comme race je sais pas j'ai pas trop poussé il y avait la photo avec la photo du chien avec son collier sur le plat oh c'est horrible Médor Labrador c'est rare quand même je connais pas la très grande majorité des gens que je connais n'ont jamais mangé de chien mais c'est plutôt un truc du sud mais je crois que ça n'existe plus il y avait un festival de la viande de chien avant mais maintenant il y a des manifestations pour l'interdire dans certaines régions du sud sinon est-ce qu'il y a de alors et l'expérience donc la cuisse du chien chien de Médor c'était comment ? ça se rapproche de quelle viande ? alors ça remonte à un souvenir lointain mais c'était dans mon souvenir c'était pas mauvais alors le rapprocher d'une viande je me souviens pas suffisamment précisément pour pour comparer à d'autres d'autres viandes mais si le serpent c'est entre c'est entre le poisson et le poulet c'est un peu plus ferme c'est plus ferme que le poisson mais c'est plus tendre que le poulet un peu comme l'alligator je sais pas si tu en as déjà goûté non je crois pas sinon il y a un truc par quoi les étrangers sont souvent dégoûtés c'est les pâtes de poulet ah oui moi ça j'aime bien j'en mange régulièrement qu'est-ce que tu bouffes régulièrement c'est quoi ton ton repas il y a quoi dedans en général à midi on mange des légumes sautés surtout légumes riz surtout ces dernières années vu qu'on sortait pas trop on avait pas besoin trop de calories quoi mais il y a plein après il y a vachement plus de légumes qu'en France pas au supermarché donc il y a beaucoup de trucs qui existent pas en France en fait sinon sinon j'aime bien ces dernières années je préfère la cuisine de Canton parce qu'il classe filet enfin il y a pas une cuisine chinoise il y en a 5 et là je préfère la cuisine de Canton donc il y a pas mal de bouillon des soupes cuites longtemps avec les os donc soupe de poulet qu'est-ce qu'il y a encore les dimsums en France on dit dimsums je crois et puis les petits plats à la vapeur les amus de bouche mais tu cuisines ou tu cuisines ou t'achètes déjà cuisiné chez moi c'est ma copine qui fait la cuisine donc elle fait tous les jours à midi en général et puis parfois on sort le soir les restos où on voit fréquemment il y a quoi il y a un restaurant taïwanais spécialisé dans les petits raviolis quand on est mort il y a le jus qui sort après enfin des différents plats de Taïwan sinon il y a des restos japonais vietnamiens des différentes régions et le le niveau de vie il faut il faut combien de dollars pour vivre bien à Pékin de Yen ouais il faut de dollars parce que personne saura pas faire l'équivalent en Yen ouais c'est clair c'est pas des Yen d'ailleurs c'est des Yuan toutes les bourses des Yuan oui mais ce qui coûte cher c'est le loyer qu'est-ce que ça coûte ? le loyer on va dire pour un studio alors les studios sont plus grands qu'à Paris quand même enfin il n'y a pas beaucoup de studios en fait mais pour un 40 mètres carrés potables il faudra compter dans les 800 900 euros ouais d'accord ça reste des prix incompréhensibles pour le ouais après c'est grâce à les seuls ou pas sinon il y a pas mal de gens qui sont en colocation aussi les chinois qui ont juste une chambre donc même là pour trouver une chambre maintenant à moins de à moins de 500 euros bon ça devient un peu compliqué après ça dépend des quartiers mais en s'éloignant ça diminue un peu mais pas pas non plus tellement et tu as une voiture tu circules à moto comment tu en vélo en vélo à vélo alors j'étais longtemps à vélo et je dû faire je dû faire bien 20 000 kilomètres à Pékin à vélo ah ouais quand même et maintenant je suis en voiture voiture, vélo, à pied c'est les trois ça dépend et c'est pollué là-bas à Pékin ou ça il y a beaucoup de véhicules électriques qui se démocratisent un peu quand même ou ouais c'est pollué mais il y a de plus en plus de véhicules électriques et ça va enfin c'est en train de c'est en cours enfin bientôt ce sera totalement et depuis 10 ans ouais depuis 10 ans que tu y vis est-ce que tu as vu une amélioration au niveau de justement de la pollution atmosphérique et tout ça parce que j'avais que comprendre Maurice nous a raconté qu'il y avait aussi le ciel qui était obscurci par la pollution et que à Shanghai ouais ouais à Shanghai c'était sévère et dès que tu mettais ton masque en fait en deux minutes il était tout noir de crasse de pollution et tout ça je voulais savoir si c'était la même chose à Pékin ou un peu mieux non c'est pollué on le voit enfin moi j'ai l'indicateur que j'utilise c'est le c'est la montagne à l'ouest j'arrive à voir si on voit la montagne bon c'est bon et puis si on la voit un peu brumeuse ça veut dire qu'il y a davantage pollution et ça dépend des saisons en général c'est plus pollué en hiver vu qu'il y a les les chauffages enfin il y a le chauffage donc il faut faire brûler des hydrocarbures mais c'est mieux qu'il y a 10 ans ils ont fermé beaucoup de d'usines dans le la province qui entoure Pékin donc ça s'est un peu amélioré après parfois il y a des au printemps il y a aussi il y a souvent du sable mais ça c'est le sable du désert de Gobi c'est pas lié à la pollution industrielle mais enfin le niveau moyen si on utilise les standards français reste super super élevé mais dans les standards chinois on va dire que Pékin il y a quand même un effort important qui a été fait qui n'est pas forcément fait dans les villes de second troisième rang où les gens n'ont même pas forcément conscience en fait des conséquences et toi avec ta voiture tu circules tu vas je sais pas tu pars en week-end il y a des autoroutes on imagine oui tu sais pas le week-end tu fais combien de kilomètres par exemple euh ben je j'utilise pour aller bosser si je bosse l'après à la base la voiture c'est c'est le fardeau de ma copine qui conduit vraiment très mal donc j'ai besoin de quelqu'un pour la conduire de temps en temps et sinon ouais pendant les congés au week-end je vais en banlieue enfin on dit en banlieue bon en dehors enfin ça reste l'inter administrativement c'est toujours à Pékin parce que Pékin enfin le territoire administratif ça fait 200 kilomètres sur 200 kilomètres à peu près ah oui d'accord donc on sort pas enfin je sors pas de Pékin mais ce sont des aires on va dire rurales de Pékin donc ouais pour aller accéder à des sites naturels on va dire le plus proche à l'ouest enfin de chez moi il est à 45 kilomètres à peu près au nord à 60 ou entre 50 et 100 kilomètres on peut on peut aller à pas mal d'endroits différents mais est-ce qu'on roule beaucoup est-ce que est-ce que c'est un pays dans lequel les gens qui circulent en bagnole font un peu comme aux Etats-Unis ils font beaucoup de kilomètres ou est-ce que tu circules juste dans ton petit périmètre il y a des il y a des gens qui font des distances plus longues mais ça reste minoritaire il y en a enfin on peut si on veut on peut j'ai des une amie qui avait ramené sa voiture de Pékin à Rheinland sur l'île à côté du Vietnam donc là ça fait une certaine distance mais en général les gens l'utilisent pour aller travailler ou partir en week-end dans les alentours je ne connais pas beaucoup de monde qui fait des distances importantes après bon Pékin c'est beaucoup d'embouteillages ah oui c'est ça que je voulais savoir beaucoup d'embouteillages pour sortir de la ville par exemple oui pour sortir de la ville et puis aux heures de pointe donc si c'est enfin moi si c'est les heures de pointe je prends le métro quand ou le enfin parce que l'endroit au jeu je bosse c'est une vingtaine de kilomètres de chez moi donc avant je faisais un vélo c'est plus proche mais bon là ça fait un peu moins 40 bornes par jour ah ouais ça commence à être c'est un beau programme putain ouais puis bon t'arrives en sueur tout ça bon c'est pas donc en métro ou aux heures creuses en voiture mais sinon ouais c'est c'est infernal quoi c'est le boucher est-ce que tu peux nous donner trois trucs vraiment géniaux en Chine et à Pékin dans ta vie quoi et trois trucs vraiment super naze super zéro euh oui euh alors tu parles d'expérience c'est ça non de ce que tu veux trois choses trois des expériences ou des je ne sais pas ce que tu veux la première chose géniale c'est c'est l'animation dans la ville c'est toujours du monde c'est toujours vivant ça s'arrête pas quoi donc tout est ouvert enfin il y a beaucoup de choses ouvertes 24h sur 24 7 jours sur 7 avec des gens donc c'est 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 vivant euh la seconde chose ouais c'est c'est lié ce sera les les restaurants c'est facile de de sortir ça reste abordable pour pour toutes les bourses il y a vraiment une grande variété de choix euh la troisième chose alors à Pékin ouais c'est le vélo moi j'aime j'aime bien faire du vélo bon même si là j'en fais moins et pour visiter Pékin un vélo c'est je pense c'est le le meilleur moyen et la ville est plutôt c'est adapté au au vélo donc il y a une voie cyclable à peu près partout et bon découvrir la ville à vélo parce qu'à pied les distances risquent d'être un peu longues donc c'est pas comme Paris les distances d'une station de métro à une autre il doit y avoir quand même deux kilomètres ah ouais ouais un train et deux kilomètres après ça dépend des stations donc à pied et puis les avenues sont larges donc bon à pied c'est un peu plus compliqué à parcourir bon à part certains quartiers où restent des ruelles anciennes donc bon voilà pour les trois choses les trois choses au moins bien bon la pollution bien sûr bon à la longue on sait pas trop l'impact que ça ça va avoir une seconde chose bon parlant on sort du Covid là bon c'est difficile de pas en parler mais le bah la dictature quoi et la troisième chose ouais ça sera les embouteillages j'ai beaucoup d'embouteillages la main est à Laurent à Miami Florida USA alors ça t'a donné envie d'aller habiter à Pékin Laurent ah peut-être pas à Pékin mais c'est vrai que ça me plairait bien d'aller visiter d'aller visiter la Chine alors ouais pourquoi pas ouais ouais c'est alors tu es un pro de la chopstick enfin des baguettes j'imagine tu manges qu'avec des baguettes c'est là-bas oui alors ça c'est marrant tiens enfin bon là les gens que je fréquente régulièrement me le disent plus mais au début dès qu'ils voient un étranger manger avec des baguettes ils me disent ouah t'es trop fort t'arrives à manger avec des baguettes et bon c'est un peu est-ce que tu connais quelqu'un qui est autour de toi qui n'arrive pas à manger avec des baguettes bah non alors bon mais bon après ça vient tout le monde y arrive c'est juste la pratique mais ça fait partie des remarques des remarques voilà qui les étonnent alors les autres remarques c'est quand quand tu parles chinois alors ça c'est si tu dis même des choses basiques en chinois quoi les gens vont être super contents et ils vont tout de suite t'apprécier quoi alors qu'en France un étranger qui parle français avec une faute de genre ou de conjugaison on va dire ils ne parlent pas bien français bon là c'est un peu l'inverse parce que toi tu essaies quand même ça fait quand même plus de 10 ans que tu vis là-bas 13 ans oui et comment tu les sens eux par rapport aux étrangers donc si l'étranger commence à faire un effort et essayer de parler chinois donc qui va être plus apprécié mais est-ce qu'il y a une forme de racisme par exemple des chinois vis-à-vis des étrangers est-ce qu'il y a beaucoup de par exemple d'européens ou même je ne sais pas moi tu disais Maurice parlait de restaurants sénégalais mais il n'y a pas beaucoup d'africains j'imagine en Chine si beaucoup plus alors les étrangers quand on dit étrangers il y a plusieurs catégories d'étrangers donc ils ont des surnoms pour les étrangers pour les pour les blancs ça va c'est plutôt des préjugés positifs en sachant que blancs ils pensent d'abord à américains donc ils demandent d'abord c'est américain donc là ils pensent c'est très ambivalent parce qu'en même temps une partie importante de la population n'aime pas les états-unis sur un plan politique puisque c'est la propagande entretenue tout à l'heure tu parlais des états-unis dans le conflit ukrainien et ton discours je l'ai entendu et réentendu c'est la version officielle chinoise c'est à dire les responsables de la guerre en Ukraine c'est les états-unis qui ont voulu pousser les frontières de l'OTAN pour pour encercler la Russie et et c'est pas enfin de mon point de vue c'est pas ok ils avaient fait des promesses qu'ils n'agrandis ils bougeraient pas d'un pouce les frontières de l'OTAN sur le front est oui certes mais si on applique le même raisonnement à la Russie on peut se demander est-ce que la Russie a tenu tous ses endagements à tous les niveaux bon certainement pas la Russie qui est intervenue au Kazakhstan l'année dernière ou il y a deux ans qui soutient les bon en Syrie on a déjà parlé je veux dire ils sont dans la même logique c'est juste la logique du plus fort et puis et puis donc l'attaque de l'Ukraine c'est pas de mon point de vue c'est pas justifié par la politique américaine qui essaie d'affaiblir la Russie mais bon c'est le pays le plus fort qui essaie d'affaiblir ses rivaux là c'est les Etats-Unis ce serait la Russie ils feraient la même chose et ce serait la Chine ils feraient la même chose aussi justement avec la Chine et Taïwan la Chine qui veut envahir Taïwan justement pour que ce soit un retour au protectorat chinois est-ce que ça risque pas aussi d'avoir c'est un petit peu une situation un peu similaire avec l'Ukraine et la Russie peut-être non est-ce que tu penses que nous on devrait faire la guerre contre enfin nous Européens Américains devraient faire la guerre contre la Chine pour éviter l'invasion de Taïwan alors c'est c'est une question que je me pose j'en discutais encore hier avec un ami qui était à Hong Kong là qui est rentré bon moi je je suis persuadé que la Chine va attaquer Taïwan dans les dans les 10 ans pas dans les 2 ans parce qu'ils sont pas prêts mais sous le enfin sauf renversement de régime ou changement à la tête du pouvoir à mon avis le seul objectif politique de l'état chinois c'est de récupérer Taïwan et peu importe le coût économique et le reste donc ce qu'ils sont en train de faire là c'est se préparer se préparer à faire face aux sanctions donc ces derniers mois ils ont acheté bon au début de la guerre ils avaient déjà acheté 20 ans de gaz pétrole à la Russie ils viennent d'acheter 25 ans de gaz au Qatar ils ont acheté 20 ans de gaz à l'Arabie Saoudite donc ils assurent les approvisionnements énergétiques pour les 20 années à venir ils sont en train d'expérimenter des cantines de quartiers ils relancent des coopératives il n'y a plus enfin il y a des signaux concordants qui indiquent que le seul but c'est un but idéologique et puis c'est de venger la front du Kuomintang donc le Kuomintang pour faire un peu d'histoire l'origine du conflit entre la Chine et Taïwan mais Taïwan dit aussi que c'est la Chine donc il y a deux Chines et ça c'est pas possible il faut qu'il n'y en ait qu'une seule c'est que le Kuomintang donc c'est le parti qui ensuite a créé Taïwan était au pouvoir dans les années 30-40 en Chine donc c'est eux qui faisaient la guerre aux Japonais quand la Chine était occupée pendant la deuxième guerre mondiale ils ont voulu liquider les communistes en fait ils ont refilé en rencard et puis ils ont essayé de tous les liquider alors après ça il y a eu la longue marche vers l'ouest etc et comme le Kuomintang était empêtré dans la guerre contre les Japonais les communistes en ont profité pour prendre le pouvoir en 49 et les gens du Kuomintang se sont enfuis donc à Taïwan et un peu en Birmanie et dans le nord de la Taïlande donc la rancune elle date de cette époque donc il fallait venger venger la front ce que les communistes auraient pu faire si la guerre de Corée n'avait pas éclaté puisqu'ils ont dû s'engager sur le front coréen ils n'ont pas pu récupérer Taïwan dans la foulée donc ça date de là et ça doit ça doit être fait c'est une question d'honneur et de loyauté au parti voilà si Tim Pings il est il est encore son père était cadre de Mao il est encore il est encore dans cette tradition idéologique et c'est pas on peut penser que c'est du passé mais pour pour lui c'est pas c'est pas du passé c'est quelque chose qui doit être fait même si on doit manger à la cantine pendant 20 ans le sacrifice il s'envole la chandelle c'est fou et tu parlais donc du racisme avec Laurent il te demandait tu expliquais que donc c'était il y a une espèce de regard un peu positif sur les caucasiens oui et les autres alors les autres bon les japonais ils détestent les japonais c'est alors il les déteste c'est lié en particulier à la seconde guerre mondiale à l'invasion japonaise c'était occupé par le japon et notamment il y a un événement qui est commémoré chaque année c'est le massacre de Nankin au cours duquel les japonais ont violé assassiné femmes enfin toute la population de la ville de manière sauvage et le japon n'a jamais demandé pardon pour ce massacre et le japon continue à commémorer des héros de guerre de la seconde guerre mondiale ce qui ne passe pas du tout chez les les chinois donc après voilà c'est une rancune aussi entretenue quand on regarde la télévision il y a beaucoup de séries de guerre contre les japonais alors l'année dernière un film qui a fait le plus d'entrées c'est sur la guerre de Corée donc contre les américains donc tout ça ça reste c'est c'est une idéologie entretenue et après alors sur les africains c'était des préjugés négatifs je me souviens est-ce que est-ce que vous m'entendez ah oui on t'entend on t'écoute je crois que j'ai des écouteurs qui n'ont plus de batterie oui sur les africains je me souviens quand j'ai étudié à Pékin en 87 là vas-y il y avait il y avait une rafle des africains dans un quartier par la police ils avaient arrêté tous les africains bon sur un critère simplement racial alors aujourd'hui le discours a changé parce qu'ils ont lancé une grande politique de relations sino-africaines et donc j'ai vu les statistiques il y avait une augmentation exponentielle d'africains venant en Chine il y avait donc les relations avec les pays africains ont été encouragées alors si je prends un autre exemple c'est au niveau des universités il y a un classement d'université un classement officiel et pour obtenir davantage de points dans ce classement un des critères c'était de créer un programme d'échange avec une université africaine donc toutes les universités chinoises sont mises à créer des programmes d'échange avec des universités africaines donc il y a un discours officiel qui a changé bon ça fait partie du projet des routes de la soie mais même c'était avant il y a vraiment la volonté d'instituer la relation avec l'Afrique comme une relation primordiale en tout cas au niveau officiel alors après on pense bien sûr aux ressources dont la Chine a besoin comme pour les autres pays et les gens donc je sais pas ta chérie là tout ça ils en disent quoi de ces africains qui sont donc à Pékin qu'on croise dans la rue euh bah rien enfin on n'en croise pas il n'y a pas tellement d'étrangers que ça en valeur absolue euh les les donc on n'en croise pas forcément beaucoup après souvent ils vont être dans certains certains quartiers mais ça dépend bon enfin à Pékin c'est plus plus fréquent mais les euh non enfin il n'y aura pas forcément de remarques euh ah si bon il y aura une forme de curiosité parce qu'on ne voit pas des des étrangers tout le temps mais bon enfin pour moi c'était la même chose aussi au début enfin surtout si on va dans des endroits un peu plus reculés bon quand les gens voient un étranger ils sont curieux ils ont envie de ou de lui parler ou de faire une photo une fois j'étais dans un train euh et le garçon il est changé de place pour s'asseoir à côté de moi et puis il m'a regardé il m'a regardé il m'a dit ah je peux te toucher les poils les poils c'est 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 mais c'est c'est alors à Pékin bon Pékin Shanghai moi après bon il y a un effort qui est fait aussi pour dire bon ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire de la même manière pour les les chinois qui vont à l'étranger on leur remet avant un guide ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire à l'étranger euh pareil les étudiants qui portent un échange avant de partir ils ont une formation obligatoire voilà sur il faut pas dire ce qu'il faut faire à l'étranger ce qu'il faut pas dire il faut pas dire du mal de la Chine à l'étranger etc et même plus que ça là récemment j'ai un étudiant là qui est venu à Paris avant de partir bon il a été convoqué par la police et ils lui ont dit voilà comment t'es arrivé là qui t'a recommandé puis ils ont fait un interrogatoire est-ce que quelqu'un t'a aidé à y aller euh si t'es en France il y a des gens qui disent du mal de la Chine tu nous le dis on va s'en occuper ouais carrément voyons ouais ça rigole pas c'est un régime c'est un régime communiste très autoritaire mais on le sait il y a des postes de police clandestins chinois il y en a en France il y en a en Autriche il y en a dans différents pays ouais il y en a beaucoup à Paris pareil des policiers des agents de renseignement chinois qui seraient dans la ville et qui feraient donc de la police des enquêtes etc comme s'ils étaient en Chineau beaucoup beaucoup d'étudiants sont envoyés aussi pour ça il y en a beaucoup il y en a il y en a une partie alors après bon c'est mais pour eux enfin dans une logique communiste et communiste chinoise bon c'est 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 dans c'est dans l'ADN on va dire c'est normal il faut tout contrôler voilà il faut faire de l'entrisme partout et puis alors là mais on se montre après ça c'est la stratégie communiste il faut se montrer sympathique etc pour se faire accepter et puis quand on sera assez fort on prendra le dessus voilà mais donc le ouais donc la Russie je viens de dire que c'est la faute des américains c'est un peu à mon avis c'est un peu un peu léger parce que s'ils étaient en position de force ils se gêneraient pas pour mais pour en même temps quand tu mets des missiles juste aux frontières de la Russie et que tu les amènes c'est un petit peu problématique quand même tu vois c'est comme les histoires comme le rappeler l'auditeur Abdel tu vois lorsqu'on mettait des missiles à Cuba et que les américains ont réagi rapidement pour pouvoir les enlever donc là c'est un petit peu la même chose on a l'impression que l'OTAN grignote grignote au maximum pour étaler voilà son empire quoi et oui c'est un rapport de force après mais pour c'est normal qu'en passe il y ait une réaction aussi qui se voilà mais comme tu disais voilà il a réagi sauf qu'il n'est pas en position de force quand tu es plus fort ok tu peux imposer tes conditions quand tu ne l'es pas tu dois faire des concessions alors la Chine ils ont dû je ne sais pas ils ont dû alors ils soutenaient plus ou moins la rue La Russie enfin dans le discours ah oui on peut dire que l'Europe a poussé la Russie dans les bras de la Chine aussi bah oui mais la Chine n'en veut pas forcément parce que pour la Chine la Russie c'est pas ça représente que moins de 10% des échanges commerciaux donc c'est moins que l'Europe et c'est moins que les Etats-Unis après bon comme ce que je disais au début du conflit je pensais comme ça mais maintenant l'Etat en fait s'en fiche du coût économique donc il fait passer l'idéologie avant mais les Chinois ne pensent qu'à une chose c'est l'intérêt des Chinois donc ils vont pas compromettre l'intérêt des Chinois pour les Russes d'autant plus qu'ils n'ont jamais été amis si on demande aux gens enfin aux habitants normaux ils ont une mauvaise opinion des Russes ils les aiment pas ils s'en méfient ils s'en méfient voilà parce qu'il y a eu déjà de nombreux conflits entre les deux pays parce que le grand frère communiste il est pas resté grand frère pendant longtemps puisque Staline un peu moquait Mao et qu'ils étaient en conflit notamment avec les pays d'Asie du Sud-Est en conflit interposé puisque la Russie soutenait le Vietnam il y a eu une guerre entre le Vietnam et la Chine la Chine soutenait le Cambodge il y a eu une guerre entre le Cambodge et le Vietnam donc leur relation amicale n'a pas duré très longtemps en fait et ils sont en confiance ni à l'un ni à l'autre c'est très très intéressant ton témoignage Marc et c'est vrai que j'aimerais bien davantage discuter avec toi malheureusement Maurice comme je te l'ai dit c'est bien justement on va se casser donc formidable on va laisser Laurent nous faire une petite conclusion de l'émission de ce soir de sa participation écoute merci infiniment Maurice de m'avoir reçu déjà et puis pour ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble je suis ravi que Marc nous ait rejoint en cours d'émission et qu'on ait pu avoir cet échange c'était très intéressant en tout cas j'essaierai de revenir parce que bon je pense qu'on a d'autres choses à se dire et puis ça m'a fait énormément plaisir d'appeler en tout cas ce soir et puis de discuter avec vous deux merci à vous et à bientôt formidable qu'un rolle et bonne nuit à toi merci d'être venu et la conclusion de Marc à Paris merci Maurice pour l'émission que je suis depuis de nombreuses années alors bon là j'avais l'occasion d'appeler vu qu'il n'y a pas le décalage horaire donc voilà j'étais enchanté de participer à l'émission et puis de discuter aussi avec Laurent voilà je souhaite une bonne nuit à tout le monde pareil en canon les bonnes nuits n'hésite pas à revenir puisqu'on a des milliards de questions à te poser et à profit de ton séjour à Paris j'étais ravi de passer cette soirée avec toi je vais te laisser une musiquette que tu n'as pas chez toi je le sais j'ai fouillé dans tes affaires et on a regardé on n'a pas trouvé ce titre c'est pour ça que tu vas l'entendre et c'est comme ça que tu vas pouvoir poursuivre tes activités et merci d'être venu demain soir 21h pile je serai là et toi retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens Sous-titrage Société Radio-Canada